Pour moi, ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un moteur pour accélérer la transition écologique. Il faut que ce soit spectaculaire, mais il faut que ce soit durable. Ces Jeux, ils doivent être exemplaires sur le plan environnemental et sur le plan de l'inclusion. J.O. J.O. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. On va faire des Jeux sobres, on va faire des Jeux raisonnables, etc. On peut toujours y croire comme on croit au Père Noël. C'est difficile de conclure au fait qu'ils soient particulièrement écolo, ni suffisamment écolo en fait. C'est ça surtout la question, suffisamment écolo par rapport aux limites planétaires. Je m'appelle César Dugast, je fais partie d'Éclaircie, qui est une structure, un collectif à but non lucratif, qui vise à décrypter des enjeux climat-biodiversité un peu techniques, un peu difficiles à comprendre, dans une logique de vulgarisation et de donner des clés de lecture au plus grand nombre. Alors en fait, on s'est intéressé à l'impact environnemental des Jeux Olympiques Paris 2024, parce qu'on considérait que leur stratégie avait pas mal de facettes assez difficiles à comprendre, et qui méritait un éclairage, un décryptage, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu quels étaient les tenants et aboutissants de cette stratégie climat. On s'est simplement basé sur du contenu public qu'ils ont mis à disposition à l'externe, et c'est sur cette base-là que nous, on a effectué une analyse critique pour décrypter. Donc les JO de Paris 2024 ont annoncé une ambition climat et environnement assez forte, assez ambitieuse. C'est pas la première fois que ça arrive, en fait. L'exemple le plus récent et le plus, je pense, proche de nous, c'est la Coupe du Monde de football l'année dernière au Qatar, qui se revendiquait neutre en carbone. Dans le cas de la Coupe du Monde au Qatar, typiquement, ce qui a été montré, c'est qu'ils n'ont pas fait l'once d'un début de réflexion sur la réduction réelle de leurs émissions et de la transformation de l'événement Coupe du Monde de foot. Les JO 2024, en fait, ils se sont fixés un certain nombre d'objectifs assez forts par rapport à ce qui se faisait dans les éditions précédentes, et notamment leur allégation phare, leur objectif phare, c'est de dire on va réduire de 50% les émissions totales de l'événement par rapport aux éditions précédentes, c'est-à-dire plus spécifiquement les deux éditions des années 2010. Donc en gros, ils se sont dit d'emblée, on va maîtriser notre empreinte carbone pour la laisser en dessous de 1,5 million de tonnes de CO2 équivalent. Donc ça a été un peu, de leur point de vue, une sorte de volonté de maîtriser en avance de phase leur empreinte carbone et pas de la subir à postériori. Et concrètement, la manière dont ils souhaitent parvenir à ces moins 50% d'émissions par rapport aux éditions précédentes, c'est un certain nombre d'objectifs très concrets, très opérationnels, comme par exemple la promesse de se reposer à 95% sur des infrastructures existantes ou temporaires, et que tout ce qu'ils allaient construire en plus, c'était essentiellement la construction bois, la promotion de bois. Autres engagements, c'est typiquement réduire de 50% l'empreinte carbone des repas donnés sur place, et en termes de transport sur place, c'est faire en sorte que toutes les infrastructures soient accessibles en transport en commun. Donc ça, c'est un petit peu les grandes ambitions environnementales qui se sont fixées. Leur ambition est plus ou moins crédible en fonction des sujets, et leur mise en action va dépendre de ce qu'ils vont faire concrètement lors de l'événement lui-même. Alors, ce qui est possible de dire, je pense, c'est qu'il est possible que, par exemple, leur promesse de se reposer sur 95% d'infrastructures existantes soit remplie. Possible aussi qu'ils puissent respecter leur promesse de construction bois, il faut évidemment le vérifier après coup. Quant à la promesse de réduire leur empreinte et de respecter le budget carbone, 1,5 million de CO2, ça, typiquement, c'est des choses qu'on ne pourra vérifier qu'a posteriori. Dans ces 1,5 million de tonnes, on va avoir un tiers qui va être lié à la construction, justement, un tiers qui va être lié aux opérations, voilà, le transport sur place, les repas, les hébergements, etc., et un tiers sur les déplacements. Donc ça, on va dire, c'est tout ce qui peut être possible de faire. Il y a un point qui n'est pas du tout traité dans leur ambition et dans les plans d'action, c'est sur la notion des transports des spectateurs à longue distance. Comme je l'ai dit, c'est un tiers de leur empreinte carbone totale et il existe peu ou pas de mesures concrètes pour essayer de maîtriser cette empreinte carbone de spectateurs qui viennent de très loin. Un autre objectif qu'ils ont beaucoup dit et qu'ils disent de moins en moins, par ailleurs, dans leur communication, c'est cette notion de jeu à contribution positive pour le climat. Le monde entier nous regardera lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Notre ville en sortira grandie, plus belle, plus verte, plus accueillante, plus agréable, encore plus respirable. Ça veut dire qu'ils vont acheter autant, voire plus, de crédits carbone de compensation que ce qu'ils vont émettre, c'est-à-dire plus de 1,5 million de crédits carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, acheter un crédit carbone ? Ça veut dire payer quelqu'un, donc un porteur de projet, pour mener à bien un projet soit de réduction d'émissions, soit d'évitement d'émissions ou soit de séquestration carbone, c'est-à-dire enlever du CO2 de l'atmosphère. Et acheter un crédit carbone, c'est ni plus ni moins déclencher ce projet grâce à un financement. Les exemples de projets de compensation carbone, réduction des émissions, c'est par exemple, on va financer un projet qui va permettre à des communautés de moins déforester en ayant, par exemple, des fours, des foyers de cuisson améliorés qui vont nécessiter une moindre consommation de bois. Donc l'avantage, c'est que ça va permettre de moins émettre de CO2 lié à la déforestation. Un autre type de crédit carbone de réduction, c'est par exemple d'installer des infrastructures d'énergie renouvelable dans des pays qui sont très carbonées et qui permettent de réduire les émissions dans un pays. Quand les JO 2024 utilisent l'outil de compensation carbone ou dans leurs propres mots la contribution positive des jeux, est-ce que c'est ambitieux, est-ce que c'est réaliste ? En fait, tout dépend des définitions qu'on donne et tout dépend, grosso modo, de l'ambition qu'on y met. C'est-à-dire que quand ils se disaient à contribution positive, l'idée derrière, c'est de dire je vais acheter plus de crédit carbone que je vais avoir d'émissions sur mon événement, c'est-à-dire c'est 1,5 million de tonnes de CO2. D'un côté, on pourrait dire c'est une bonne nouvelle puisque c'est toujours ça de prix d'avoir du financement privé qui va dans des projets si tant est qu'ils ont un impact réel. Parce qu'on peut aussi se dire que, et notamment c'est le Guardian qui a montré ça il y a quelques mois, il existe des scandales puisqu'on peut montrer qu'un certain nombre de projets, de crédits, n'aboutissent absolument pas à une réelle réduction des émissions ou à un réel impact environnemental. Mais imaginons que ce soit le cas, on peut se dire c'est une bonne chose qu'un événement mette de l'argent dans ses projets. Là où il commence à y avoir un problème, c'est quand il commence à y avoir une communication sur l'absence d'impact ou voire pire un impact positif. Dans l'allégation même, ça laisse entendre qu'il existerait un impact positif avant-après. C'est-à-dire qu'on se trouverait bien mieux lotis si on avait des Jeux olympiques 2024 pour la planète puisque c'est à contribution positive. Récemment, ils ont abandonné l'allégation de contribution positive pour le climat et ils ont également abandonné l'allégation de neutralité carbone qui par ailleurs ont été largement critiquées par un certain nombre d'instances, notamment l'ADEME qui en 2021 a sorti un rapport, un avis, on appelle ça les avis de l'ADEME sur la neutralité carbone. Essentiellement, ce qu'ils disent dans ce document, c'est que les seules choses qui peuvent éventuellement être neutres en carbone, c'est la planète elle-même ou, à la rigueur, les États. Mais que tout ce qui était entreprise, produit, service, événement, il n'était pas question de communiquer sur la notion de neutralité carbone. Tout ça parce que, finalement, si on prend les définitions classiques d'un événement neutre en carbone, en fait, c'est un peu simpliste puisque ça consiste à dire qu'il faut qu'il y ait autant d'émissions que de crédits carbone achetés. Et dire ça, c'est faire en sorte que, mentalement, on pense qu'il y ait une équivalence parfaite entre une réduction d'émissions chez soi et l'achat d'un crédit. Donc, ça introduit une sorte de biais cognitif puisque, à quoi bon réduire notre empreinte si on peut faire un gros chèque et acheter des crédits carbone qui annulent soi-disant l'empreinte ? La manière dont on devrait prendre l'achat de crédits carbone, ce serait de dire voilà mes émissions, 1,5 million de tonnes de CO2 et ensuite, je me fixe un prix du carbone que je considère être suffisamment élevé par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Ce prix, il oscille, en fonction des sources, entre 100 euros et 400 euros la tonne d'ici à 2030. Ça, c'est le GIEC qui le dit. Et donc, une fois que j'ai mon empreinte et mon budget, j'en déduis un budget financier que je dois donner à des projets de compensation au carbone, en tout cas de contribution, des projets d'impact climat positif. Le problème ici, c'est que quand on applique ce raisonnement au JO 2024, on se rend compte que le budget financier qu'ils ont alloué à la compensation ou à la contribution, c'est très faible. C'est de l'ordre de 15 millions d'euros alors qu'ils doivent compenser 1,5 million de tonnes au CO2, c'est-à-dire en moyenne 10 euros la tonne. Donc, on est quand même très loin de ces 100 à 400 euros la tonne que le GIEC préconise comme prix du carbone, comme signal prix carbone cohérent vis-à-vis de l'objectif 1,5 degré à horizon 2030. En résumé, la notion de compensation carbone, l'achat de crédit ne pourra jamais effacer l'ardoise des émissions des Jeux olympiques, c'est jamais comme ça que ça marche. L'accord de Paris est tellement difficile, il est tellement ambitieux qu'on n'a pas d'autre choix toutes et tous de réduire au maximum nos émissions et de se placer sur une trajectoire de réduction compatible 1,5 degré. L'achat de crédit ne peut être vu que comme un outil complémentaire qui ne pourra absolument jamais être mis sur le même plan de la maîtrise de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, si on était, si on voulait compenser la totalité de nos émissions, en fait, il faudrait 5 planètes en termes de surface de forêt. Le gros désavantage des forêts, c'est que les arbres ne montent pas au ciel, c'est comme toute chose sur Terre, on a des ressources limitées et on est dans un monde fini. Et la finitude, elle s'applique aussi à nos solutions pour le climat et notamment la croissance des arbres ou l'agriculture régénérative. Certes, on doit pousser au maximum le levier de l'agriculture et de la forêt régénérative, mais il y aura une limite. Et cette limite, elle se situe aux alentours de 4 milliards de tonnes de CO2 de séquestration par an. C'est le maximum qu'on pourra faire par an. Or, aujourd'hui, on émet 35 milliards de tonnes. Donc, on voit qu'il y a un ordre de grandeur qui n'est pas le même et c'est ce qui implique qu'il faille absolument réduire nos émissions et se demander dans tout ce qui nous entoure, objets, mais aussi événements, infrastructures, tout le système qui nous entoure, ce qui est essentiel ou ce qui est superflu. En fait, la vraie question, ce n'est pas tant est-ce qu'une Coupe du Monde ou est-ce que des Jeux Olympiques peuvent encore exister, c'est est-ce que des événements de cette ampleur peuvent encore exister dans un monde bas carbone ? On peut se dire déjà qu'il a toujours existé des grandes compétitions sportives et qu'aujourd'hui même, l'essentiel des personnes pour suivre le JO, en fait, le regarde à la télé. Et ça n'a jamais posé de problème à quiconque. Donc, on peut, à mon sens, garder la notion d'événements fédérateurs, collectifs, qui apportent une joie collective, etc., mais tout en s'attaquant au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est évidemment la taille de l'événement. Un demi-million de personnes sur les quais de Seine et sur les ponts, ça sera vraiment une cérémonie populaire. Tout le monde pourra y assister. C'est la vraie différence, finalement. C'est que, pour la première fois de l'histoire, on va donner accès à dix fois plus de personnes que dans un stade. On va démocratiser une cérémonie qui, normalement, est exclusivement réservée à quelques privilégiés. Là, pour la première fois, des centaines de milliers de personnes vont avoir un accès gratuit. Si on devait réellement construire des Jeux olympiques ou des événements sportifs qui soient compatibles avec les limites planétaires, la première chose à laquelle s'atteler, c'est la taille de l'événement. C'est le nombre de spectateurs. Les Jeux olympiques de 2024, dans les 1,5 million de tonnes de budget carbone prévisionnel, il y a le tiers qui est représenté par les déplacements et plus spécifiquement les déplacements longue distance des spectateurs. Donc, on peut être fédérateur, mais sans forcément faire venir des quatre coins du monde des spectateurs pour assister aux compétitions. Donc, en fait, si on devait, on va dire, tracer les lignes, les grandes lignes d'un événement sportif de haut niveau qui soit en respect avec les limites planétaires, on peut s'appuyer sur une étude qui a été publiée par l'équipe de Martine Muller qui a été publiée dans Nature Sustainability en 2021 et qui cite trois grands axes d'action pour rendre des JO et plus largement des événements sportifs de grande ampleur compatibles avec les limites planétaires. Le premier levier, c'est de réduire drastiquement la taille de l'événement et de faire en sorte que ce soit un événement qui, grosso modo, soit vu par plein de gens mais simplement de manière télévisuelle ou numérique. On va dire, c'est le levier le plus déterminant, le plus structurant pour l'impact carbone et plus largement l'impact environnemental puisque c'est de là que part l'essentiel de tout ce qu'on va faire. Quand on a des millions de spectateurs ou des centaines de milliers ou dix ou vingt ou cent, on ne va pas penser de la même manière les infrastructures d'accueil. On ne va pas penser de la même manière les déplacements sur place ni le nombre de repas distribués. Et évidemment, on ne va pas avoir recours à des déplacements longue distance comme par exemple l'avion qui sont très difficilement substituables et que les quelques personnes qui pourraient éventuellement participer en physique, ce soit des gens qui viennent d'endroits locaux ou en tout cas accessibles à des transports en commun décarbonés comme le train. Un autre levier qui est cité par l'étude de Martine Muller, c'est de faire en sorte qu'à partir de maintenant, les Jeux olympiques ce sera uniquement dans deux ou trois villes qui vont héberger les Jeux de manière tournante tous les quatre ans. Donc ça, ça permet de mutualiser les infrastructures et de ne pas avoir à reconstruire en permanence et réinventer en permanence la roue. Il y a une notion de capitalisation de l'expérience très forte qui pourrait être vraiment appliquée dans les cas des Jeux olympiques. La troisième mesure qui est proposée par l'équipe de Martine Muller, c'est de faire en sorte que l'organisation des Jeux olympiques et notamment sur son aspect environnemental soit confiée à une instance indépendante, contraignante, qui réellement pose des règles strictes et les contrôles pour l'organisation d'événements de cette ampleur-là. Donc, ces trois leviers pourraient à priori dessiner un horizon désirable pour l'organisation d'événements de grande ampleur. On garde l'essentiel du plaisir, on a toujours les athlètes qui jouent, on a toujours une joie collective, mais on taille, on tranche dans l'inutile ou en tout cas le superflu au profit d'un accès plus démocratique, plus horizontal à ce genre de jeux et d'événements. Sous-titrage ST' 501